On a marre. 20 ans de haut pouvoir. 20 ans. Depuis 1939 jusqu'à 2019, c'est assez. Une illustration de l'électorat algérien jeune, mais en plein tumulte dans le moment, parce que cet électorat, il y a des élections qui s'en viennent et on dit, bien, notre président, là, on trouve qu'il est très, très, très affaibli. Il faudrait limiter sa candidature. Exactement. On ne veut pas qu'il brigue. Il y a Marc-André, un cinquième année. Il a 82 ans, Abdelaziz Bouteflika, crise en Algérie très importante. Et là, il y aura une nouvelle ronde de manifestations. Ça va commencer. C'est clair. Affaibli par la maladie, beaucoup. Oui, affaibli par la maladie. C'est clair. Oui, exactement. J'allais même vous montrer aussi comment ça se passe. On en a parlé d'ailleurs ce matin. Nouvelle ronde de manifestations, Marc-André, ça va commencer très bientôt. À Alger, je vous montre une très belle image d'Alger, la capitale d'Algérie, 6,7 millions. Ça, c'est la grande région métropolitaine. Vous savez qu'on appelle l'Alger la Blanche. Vous venez de comprendre pourquoi. Beaucoup d'édifices blancs. Ce que vous voyez, ce sont les manifestations. Lors des dernières journées, il y a également eu une révolte étudiante. Et c'est pas compliqué, Marc-André. On ne veut pas que le président Abdelaziz Bouteflika brigue un cinquième mandat. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Hier, glissement antidémocratique, important également. On a décidé d'arrêter des journalistes. On les a relâchés aussi, ça, il faut le dire. Ils manifestaient, Marc-André, contre la censure des médias audiovisuels. Là-bas, on n'en parle pas du tout de la crise actuellement. Donc des médias qui sont muselés par, évidemment, l'État. L'Algérie, il faut le dire, 136e sur 180 pays pour ce qui est de la liberté de la presse. Oui, donc c'est difficile. Je vous montre cette image, vous allez voir. Les gens ne sont pas contre les personnes à mobilité réduite. Ils sont contre, actuellement, leur président, Abdelaziz Bouteflika, qui, lui, donc, est en chaise roulante, très, très affaibli. Il est président depuis 1999, Marc-André. Son dernier discours, imaginez-vous, c'est en 2012. Son dernier discours public. C'est la dernière fois qu'on l'a entendu. Oui, publiquement. Parce qu'en 2013, il a eu un AVC. Il est très affaibli, très malade. Et lorsqu'il n'est pas terré dans sa demeure à Alger, il est en France, en Suisse, pour être soigné. Alors, les gens disent, on n'a pas de président. Et dans l'article du Monde, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Alors, un peu partout, vous imaginez Alger, en Algérie, on voit la photo du président, M. Bouteflika. Mais les personnes qui ont été interrogées ont dit, on n'a pas de président, on a un cadre et une photo. On veut quelqu'un qui est présent. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il brigue un cinquième mandat à suivre, aujourd'hui, crise importante, Marc-André. Et nous reviendrons là-dessus au cours du prochain mois. Bien sûr. Merci. 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 Merci.